Bonjour Marie-Georges Fain. Bonjour Professeur Jean-Philippe Denis. Marie-Georges Fain, vous êtes chercheuse associée au laboratoire Valorem de l'Université de Tours, IAE de Tours. Fabien Eboussi Boulaga, un décritage africain de l'Empowerment, c'est le chapitre auquel vous avez contribué avec Kofi Selom Agbo Konzo et Éric Mutabasi dans Les Grands Auteurs aux Frontières du Management, coordonné par Marc Bidon et Yves-Frédéric Livian. Un chapitre passionnant, on découvre un auteur que je ne connaissais pas personnellement et que je trouve tout à fait passionnant. J'ai discuté dans une autre émission, avec l'un de vos co-auteurs, Kofi Selom Agbo Konzo, de l'Empowerment individuel et de la pensée libératrice, émancipatrice même, de Fabien Eboussi Boulaga. Avec vous, on va parler Empowerment collectif, parce que ça peut être aussi un penseur de l'Empowerment collectif. Tout à fait, et peut-être quelques mots pour définir ce qu'est l'Empowerment collectif, qui transforme une vulnérabilité individuelle en une force collective, devant une injustice, une discrimination, une force s'élève, rejointe par d'autres témoignages. Ensemble, ces personnes vont agir pour transformer cette situation qui est en leur défaveur et pour la rendre positive, pour trouver des solutions et pour comprendre les causes profondes de ce dysfonctionnement qui est à leur désavantage. Alors ensemble donc, et pourquoi collectif c'est important ? Parce qu'il faut contrer des forces sociales très puissantes, et ça ne se fait que conjointement et solidairement. Donc c'est un processus communautaire, collaboratif et sociétal. Communautaire, c'est faire société ensemble, se regrouper pour la même cause. Collaboratif, c'est un niveau plus structuré, pour trouver ensemble des solutions, monter en connaissances et en compétences, créer un capital social. Et enfin, sociétal, c'est poser ses problèmes au niveau politique et interroger la société dans son ensemble. C'est absolument passionnant. On est finalement au cœur, je vais y venir un peu plus tard, mais on a tous en tête un certain nombre d'affaires de type MeToo, etc. Ça les éclaire de manière radicalement pertinente. Voilà, c'est une force sociale qui a fait un mouvement. Et ce mouvement peut effectivement faire évoluer la société. Et donc, quand on remet en cause ensemble ces dysfonctionnements, on arrive à avoir une lecture très critique. Et donc, ensemble, à proposer des solutions, ensemble, à transformer le monde. Et Fréry disait, le pédagogue brésilien à l'origine de la pensée de l'un power man, qui a théorisé, disait « modifier les mots et le monde ». On va modifier les mots et le monde, c'est magnifique. Alors, finalement, on est loin ou on est proche des sciences du management ? Alors, écoutez, quand on voit effectivement la situation, l'urgence climatique dans laquelle on se trouve, qui menace notre humanité d'extinction, et on se dit peut-être que les sciences de gestion ont contribué à établir ce système-là, par la recherche de rentabilité à court terme, par l'exploitation excessive des ressources limitées, par une flexibilité poussée de la main-d'œuvre, ou encore une réduction de la vie humaine à des valeurs financières. Alors, on voit bien que, que ce soit les salariés, les clients, les habitants de la planète, cette course en avant, en fait, à la consommation, à modifier notre culture et coloniser notre mode de vie. Donc, aller voir un penseur de la décolonisation peut nous aider à prendre du recul, à éclairer ce système-là. C'est passionnant. Les entreprises n'ont qu'un mot à la bouche, c'est mission, bienveillance, démocratie, etc. Et bien, écoutez, on leur dit, lisons Boulaga, et voyons ce qu'il dit, notamment du postulat qui place un homme supérieur à son semblable, pour des raisons socio-historiques, transformé, transposé dans les organigrammes verticaux, voire pyramidaux. Eh bien, on peut se poser ces questions-là de la même manière. Quand il interroge le pouvoir, la manière dont il est accaparé, distribué, on peut aussi se demander ce que ça veut dire dans une entreprise, et puis de transposer ça sur la prise de décision, comment on participe à une prise de décision, et comment on en exclut, ce qui en porteront les conséquences. Et on a tous en tête des entreprises qui, sous couvert d'autonomiser les clients et les utilisateurs, leur transfèrent une partie des tâches dans des process contraignants et complexes, et on n'est pas loin de la soumission librement consentie. Très important pour se regarder passer et penser un peu en dehors de soi-même. Voilà, Fabien Eboussi-Boulaga, un décritage africain de l'Empowerment. Merci Marie-Georges Fin. Merci professeur Jean-Philippe Denis pour cette mise en lumière d'un penseur africain. Un grand plaisir. Merci à vous.